Le nouvel ambassadeur cubain en poste à Djibouti, Lazaro Poledo Mesa, s'est rendu ce matin dans la région d'Ali Sabié pour visiter notamment l'hôpital régional où travaillent de nombreux médecins et spécialistes cubains. Dès son arrivée sur les lieux, le diplomate cubain a été chaleureusement accueilli par le préfet de la région qui lui a souhaité la bienvenue dans la région d'Ali Sabié et s'est félicité par ailleurs de la coopération établie entre notre pays et Cuba. Le diplomate s'est ensuite rendu à l'hôpital régional d'Ali Sabié où il a été reçu par le directeur de l'hôpital ainsi que par les médecins et spécialistes cubains affectés à cette structure médicale. Et par la suite, le diplomate a effectué une visite dans les différents locaux que compose l'hôpital régional d'Ali Sabié. Le diplomate cubain a expliqué à la presse l'objectif de cette sortie. Donc je voudrais connaître la région, les lieux de travail des médecins cubains et bien sûr rencontrer les autorités de la région. C'est l'objectif principal. Je vais parler avec le directeur de l'hôpital et je suis vraiment impressionné de la modernité de cet hôpital et des conditions de travail pour les médecins. Je sais que ça va aider beaucoup la population djibouti parce que les médecins cubains et les médecins djiboutiens qui travaillent à côté sont bien préparés pour soigner la population. Il y a de belles relations et nous sommes sûrs que ça va marcher très bien.